Aujourd'hui on va vous parler de la malpropreté chez le chat. Un chat c'est propre de base. Si on met un chaton directement dans une litière, il va savoir faire pipi et savoir gratter. Donc la malpropreté chez le chat c'est forcément un synonyme de problème. Si votre chat fait pipi en jet, canapé ou même sur les murs et qu'il n'est pas castré, c'est du marquage urinaire. Donc un chat est très territorial, donc du moment où il va y avoir une odeur qui le gêne, il va faire des jets pour faire du marquage urinaire. La solution à ça c'est la castration. C'est donc une intervention chirurgicale faite uniquement par les vétérinaires, mais le problème de marquage sera éliminé au bout de quelques semaines, autant que tout se mette en place, mais vous n'aurez plus de problème de jets sur les murs, canapé, et aussi l'odeur très très forte qui est très spécifique au mâle à mon castré. C'est une solution simple, efficace et au moins vous n'êtes plus embêté, donc marquage, même miaulement, bagarre, etc. Ensuite, il y a la malpropriété due au stress. Dans ce cas-là, le chat va faire souvent des flaques, il va y avoir des flaques en dehors de la laitière, un peu partout dans la maison, par terre ou sur le lit, et souvent qui sont dues à un changement d'habitude. Donc si par exemple vous venez de déménager, ou si vous avez accueilli un autre animal, si la laitière a changé de place, si vous attendez un bébé, des fois les chats sont stressés par rapport à ça, si vous changez de marque de laitière aussi, vous changez de marque de laitière. Donc voilà, il faut essayer de trouver la cause du stress de votre chat, qui va le montrer en fait avec de la malpropriété. Les solutions à la malpropriété du stress, on peut utiliser différents produits. Donc il y a des gélules à base de lait maternel comme le Zilken, on vous en a parlé dans notre présente vidéo sur le stress chez le chat, qui peut aider à diminuer ce stress. Il y a des compléments alimentaires comme le Z-Sup de chez Miloua, il y a des phéromones qu'on peut utiliser en spray ou en diffuseur, notamment le Feliway de chez Seva. Ou sinon, si c'est à cause d'un animal qui est venu, ou d'un nouvel animal, on peut utiliser le FeliFrenze. Donc on vous laisse tester ce genre de produit, si c'est de la malpropriété dû au stress. Donc après, il peut y avoir le problème médical. Ça peut être des petites flaques, pas forcément un gros pipi, mais une petite flaque que vous allez retrouver souvent juste à côté de la litière, des petites gouttes dans la maison, ou alors un pipi avec du sang dedans, ou alors le chat qui est dans sa litière, qui se met en position et qui ne fait rien du tout, il ne se passe rien ou souvent vous avez l'impression qu'il est un petit peu constipé. Dans ce dernier cas de figure, c'est une urgence absolue. N'attendez pas le lendemain, si c'est le soir que vous partez aux urgences, vous appelez le vétérinaire, c'est que votre chat est certainement, on ne peut pas, voilà, c'est le signe principal, un blocage urinaire. Et là, on est dans l'urgence quand même absolue. C'est souvent des chats, des bâles castrés, qui ont une mauvaise alimentation la plupart du temps. Donc sur toutes ces solutions, c'est vraiment des choses à identifier. Donc comme on l'a dit, le G, c'est du marquage, les grosses flaques, ça peut être dû au stress, et tout le repis, mais c'est souvent plus petit, des mini-flaques, des gouttes, ça c'est un problème médical, il faut vraiment aller consulter. De toute façon, si vous avez un doute, vous appelez le vétérinaire, il va vous poser des questions, il va essayer de savoir d'où ça vient, parce que la malpropreté chez le chat, il ne faut pas le prendre à la légère. Dans tous les cas de figure, c'est qu'il y a quelque chose. Et comme on disait en début de vidéo, un chat, même s'il est sauvage, du moment où il a une litière, il va y aller. Ils vont y aller systématiquement, ils sont propres, donc s'il n'est pas propre, il y a un problème. Alors c'est vrai qu'après, le chat, un chat reste un chat, donc ça peut être, vous avez changé la marque de la litière. Ça peut être dû à rien du tout, mais il faut essayer de voir d'où ça vient. Et puis pour vous, c'est quand même plus pratique de savoir, vous n'avez pas à nettoyer tout derrière. Il y a des solutions, chaque problème a sa solution. Exactement. Encore, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu aidé à y voir un petit peu plus clair. Dites-nous si ça vous est déjà arrivé que votre chat fait pipi partout ou a un problème urinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Et on vous dit à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut !